... Souvent, on fait rimer innovation, start-up, numérique, avec seulement la jeunesse. Comme si seuls les jeunes pouvaient comprendre l'innovation, comme si seuls les jeunes étaient des créateurs de start-up, comme si seuls les jeunes étaient dans le monde d'aujourd'hui. Or, la réalité est bien plus complexe. Il y a des seniors, il y a des gens relativement âgés qui créent des start-up. Il y a des seniors, des gens relativement âgés qui s'investissent dans les start-up. Et puis surtout, les start-up, l'innovation, s'intéressent diablement au monde des seniors parce que ce sont des consommateurs, parce que ce sont des acheteurs de ces solutions. Donc en fin de compte, c'est plutôt un monde qui est en interaction. Par exemple, dans le monde des start-up, très souvent, après les premiers lancements, on va chercher des salariés plus expérimentés, des personnes de 45 ans, de 50 ans. On va les chercher parce qu'elles vont apporter plus de maturité, certaines compétences, certaines capacités relationnelles. Donc en fin de compte, ce dont on s'aperçoit, c'est que la réussite des start-up est très souvent aussi une explication intergénérationnelle. C'est parce que ces start-up savent faire travailler ensemble différentes générations qu'elles réussissent. Sous-titrage Société Radio-Canada